Cette petite vidéo pour corriger ensemble les exercices 5 et 6 à la fin du polycopier généralité. Je vous rappelle que ces exercices ne sont pas seulement utiles pour appliquer ce qu'on a pris sur la masse volumique, la première grandeur avec laquelle on a travaillé, mais aussi pour familiariser avec la méthode qu'ensuite on va appliquer à tous les autres exercices. Je rappelle aussi que lors de la correction, je donne des points pour l'application de la méthode. Si la méthode n'est pas appliquée, il y a une pénalisation. C'est vraiment quelque chose d'utile à un niveau scientifique, mais aussi pour vos résultats. Pensez vraiment à appliquer la méthode proposée. Exercice 5. Un jerrycan rempli avec 20 litres de mazout en masse totale de 18,59 kg. Quelle est la masse du jerrycan vide si le mazout a une masse volumique de 742 kg par m3 ? Prenez le temps de bien lire, c'est la première étape de la méthode. Une fois que vous avez compris la situation, on essaie de passer aux données. Donc les données, on connaît le volume du récipient et du liquide à l'intérieur, c'est 20 litres, ce qui n'est pas une unité ici, et donc on les transforme tout de suite en m3. On connaît la masse totale, qui est égale à la masse du jerrycan plus la masse du mazout. Je n'hésite pas à utiliser des indices au pied des lettres pour visualiser de ce qu'on est en train de parler. La masse totale, on connaît la quantité en kilogramme, donc déjà on était ici, et je connais la masse volumique du mazout. Ce que je cherche, c'est la masse du jerrycan vide. Une fois écrit les données en unités ici, je peux passer à la formule. Donc, j'ai ma formule, je connais la masse totale. C'est la masse du jerrycan plus la masse du mazout. Et je vais avoir la masse du jerrycan. Donc, je transforme la formule en appliquant moins la masse du mazout à gauche à droite. La masse du jerrycan égale à la masse totale moins la masse du mazout. On pourrait se dire, je ne connais pas la masse du mazout, et pourtant, je peux utiliser la formule de la masse volumique pour avoir la masse du mazout. Et donc, la masse, c'est 18,59 moins 742 fois 0,02. 0,02. Et on peut faire les calculs. Et on obtient ce que c'est. On obtient un résultat comme ça, en unité ici. Juste à un moment, est-ce que c'est raisonnable ? Oui, c'est raisonnable. Il y a 20 litres, mais voilà. C'est une masse qui est raisonnable avec. Et donc, à ce moment-là, on déclare terminé l'exercice. Et on peut passer à l'exercice suivant. Quelle est la masse d'un petit cube de métal ? Donc, les côtés, mais sur 16 mm, si sa masse volumique vaut 8 920 kg par mètre cube. Donc, on a affaire avec un cube. De ces cubes, on connaît les côtés. Et on sait que les volumes d'un cube, c'est côté fois côté fois côté. C'est qu'on peut écrire aussi côté au cube. Les deux écritures sont équivalentes. On lit bien l'exercice. Et après, on peut passer à la deuxième étape, la liste des données. Alors, on connaît les côtés. Les côtés vaut 16 mm. Ce qui n'est pas en unité ici, donc 0,016 mètre. On connaît la masse volumique, égale à 8 920 kg par mètre cube. Et on cherche la masse. Donc, la masse, on va l'utiliser avec la formule de la masse volumique, 0 fois V. La masse volumique, on la connaît. Les volumes sera C au cube. Et donc, on a 8 920 fois 0,016. On peut utiliser la touche au cube de notre calculette. Et on obtient la masse de ces cubes comme 0,036536 kg. On obtient ça en résultat en unité ici. Ça nous semble possible. Il s'agit de quelques grammes. En fait, c'est un petit... De 36 grammes, en fait, c'est un petit cube. Donc, effectivement, c'est une petite masse. L'exercice, en fait, on a appliqué la criticité. L'exercice est terminé. On va juste réfléchir. Si on veut un bonus, ou si on veut en général écrire ça en notation scientifique, donc ça serait 3,65. On doit rendir à 3 chiffres, fois 10 puissance moins 2 kg. Dans ce cas-là, il est aussi en notation scientifique et à 3 chiffres significatifs. Dans ce cas-là, il était déjà à 3 chiffres aussi et en notation scientifique. Donc, c'était bien aussi. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci.